Vous avez à cœur de préserver votre état de santé et celui de vos proches ? Dans toutes les situations ? En cas d'accident, de maladie ou de perte d'autonomie ? Vous souhaitez bénéficier des meilleurs soins possibles ? Il est donc essentiel, comme citoyen et usager du système de santé, que vous connaissiez vos droits et obligations. Pour comprendre ce qui vous arrive, ce que les professionnels vous proposent, et pouvoir continuer de choisir en toute confiance. Alors découvrez aujourd'hui comment rester le premier responsable de votre santé. La douleur est un phénomène à la fois universel et totalement intime. Il est difficile d'en ressentir l'intensité à votre place. Il est pourtant une certitude. La douleur n'est pas une fatalité. C'est pourquoi, lorsque vous souffrez, n'hésitez pas à solliciter les professionnels. Ils sauront prévenir, évaluer et prendre en charge votre douleur et vous écouter attentivement pour répondre à vos demandes. Même dans les situations de fin de vie, il est possible de recourir à des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire. Ils sont prodigués dans un dialogue étroit avec le patient, ses proches ou la personne de confiance désignée. La réglementation prévoit des mesures pour traiter les douleurs. En établissement comme à domicile, chacun a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Une attention toute particulière doit être portée à tous ceux qui ont des difficultés à exprimer leur souffrance. Une prise en charge adaptée permet de soulager votre douleur, apaiser votre souffrance psychique, sauvegarder votre dignité et soutenir votre entourage. Pour cela, aucune solution ne doit être négligée. À côté des substances médicamenteuses, des plus légères aux plus puissantes, certaines approches alternatives se montrent parfois très efficaces pour certains patients. Chaque établissement, chaque professionnel de santé doit promouvoir et mettre en place l'organisation nécessaire à la prise en charge de la douleur. Il existe des structures spécialisées et des centres antidouleurs régionaux qu'il est possible de joindre gratuitement pour s'informer et agir. Alors ne souffrez pas sans en parler et ne laissez personne souffrir dans l'indifférence. N'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada